La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mercredi. Dans Rémi Quotidon, suspension des constructions sur le domaine public maritime. La main-femme de Sonko, à la page 4 du journal du groupe Promoconsulting, Sonko hausse le temps. Malgré les mesures reprises par le chef de l'État demandant la suspension des constructions sur la corniche et le littoral, de nombreux promoteurs étaient sourds à cet appel, les travaux se poursuivaient de plus belle et les chantiers avançaient à pas de géants. Mais ce mardi, le chef du gouvernement a affiché sa ferme volonté de faire respecter cette injonction du président Basirou Diomaïdi Rafaï et huit croisettes contre la prédation foncière sur le domaine public maritime. Dans le quotidien, Sonko plonge dans le littoral. Les nouvelles autorités semblent déterminées à mettre de l'ordre sur les terres du littoral, en proie aux prédateurs du domaine public maritime. Le premier ministre, Ousmane Sonko, hérite du dossier et met en place par arrêter une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification de tous les titres et occupations du DMP dans la région de Dakar. Mieux à titre conservatoire, il est décidé la suspension de toutes les constructions et autres travaux pour un délai de deux mois. Une commission ad hoc est déjà mise en place selon le Soleil concernant toujours les occupations sur les anciennes et une nouvelle dépendance du domaine public maritime. Cette structure sera chargée de procéder à la vérification de la légalité et de la conformité des titres délivrés et occupations faites dans les zones ciblées. En attendant d'y voir plus clair, instruction a été donnée à la Descosse de suspendre pour deux mois toutes les constructions. L'État rectifie donc le tir dans le journal Enquête. Hier, le premier ministre a publié un décret qui encadre la décision aussi bien dans le temps que dans l'objet. Création d'une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations. Dans Walfu Quotidion, des membres du LCCT et du CSE cooptés dans la commission ad hoc sur le littoral, paradoxe ou rire politique s'interroge ce journal. En tout cas, son coup a tout arrêté selon Bessby Lejour. La commission ad hoc a deux mois pour Cher Omar Sy. On ne peut pas confier cette commission à ceux qui ont bénéficié de la prédation foncière. Pendant ce temps, dans Vox Populi, Wali Jouf Bojan dévoile le projet réservé aux opposants militaires. Il estime qu'il ne pense pas que nous allons gérer ce pays tranquillement avec des dizaines d'opposants militaires. Les échos abondent dans le même sens, traquent des militaires de l'ancien régime et majorité à l'Assemblée nationale. Wali Jouf Bojan vend la mèche. Laisser circuler des dizaines d'opposants militaires dans un pays sous-développé, c'est imprudent. Nous ne pouvons pas gérer ce pays avec 25 députés. Il nous faut une majorité confortable à l'Assemblée nationale, renseigne ce journal. Cependant, le quotidien, le quotidien reste sur l'accident de l'avion de Transair. Les enquêtes décollent. Le parquet de Mbourg ouvre une procédure pour mise en danger de la vie d'autrui. Une équipe de Boeing à Dakar dans les prochaines heures. Et sur les denrées de premier nécessité, l'observateur titre la vérité des prix. Le premier ministre estime que si le blé, le riz, l'huile, le sucre sont importés, notre marge de manœuvre sera moindre. En sport, dans le journal RémiSport, Tottenham vise Manchester City. Deux buts à zéro, les citisennes s'imposent et reprennent la tête du championnat. Stade le quotidien du sport, vainqueur de Tottenham hier, 24e journée. City a 90 minutes d'un quadruplé historique. RémiSport revient pour parler cette fois-ci de lutte. Le journal nous informe que Satiès veut se mesurer à bombardier. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux très bonnes lectures à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.